de la culture tibétaine. Laissez-moi d'abord vous dire à quel point je suis retrouvé le public de Vincennes que j'avais déserté l'an dernier et surtout en si bonne compagnie. Jean-François Humbert, président sénateur, président du groupe sénatorial d'Amitié avec le Tibét, André Gatelin, nouvel entrant au Sénat et d'emblée membre du groupe, et Jean-Marc Brûlé, que vous connaissez, et qui vient de nous rejoindre, Véronique Jean. Courte introduction. Les Tibétains ont jusqu'à présent su maintenir leur langue, leur spiritualité, malgré la cruauté extrême d'une répression. Et leur dernière action, dont il faut bien parler, qui est celle de s'immoler par le feu, pour ne pas porter atteinte à la vie d'autrui, pour le rappeler, est une action éminemment culturelle. On peut peut-être surprendre avec ça, mais c'est culturellement une manière de continuer à respecter sa culture en montrant sa détresse et en montrant le péril qui la menace. Alors, comment pouvons-nous réagir ? Que pouvons-nous faire ? D'abord, la connaître. Ensuite, se manifester à ses côtés. L'accompagner dans l'exil. Bref, faire de la politique, dans une certaine mesure. C'est de la politique. On ne peut pas ignorer qu'il y a là une tâche qu'on veuille ou non de la telle politique. Et, voilà, c'est sur des questions comme ça que, puisque nous avons ici un panel d'élus, à part Véronique, qui représente le monde associatif, en quelque sorte, c'est la question que je voudrais poser. Comment pensez-vous agir ? Comment agissez-vous ? Comment prévoyez-vous d'agir pour aller au secours de cette culture singulière et multiple ? J'ai eu l'occasion, lors d'un débat consacré au génocide dans le monde, de faire une intervention en disant « Oui, on parle de beaucoup de génocide. » Vous nous parlez beaucoup, c'était le thème principal de ce débat au Sénat du génocide arménien, c'est-à-dire un génocide qui s'est passé il y a quelques années en arrière. Mais si nous parlions ensemble, nous, les sénatrices et les sénateurs, d'un génocide qui a lieu actuellement, le génocide culturel que subissent nos amis tibétains. Et c'est donc par ces quelques interventions orales que nous pouvons essayer de sensibiliser. d'une part, celles et ceux qui nous gouvernent et d'autre part, l'opinion publique française à la condition que l'on soit bien sûr repris par la presse lorsque nous donnons ce genre de propos. Nous avons bien d'autres actions, je ne vais pas entrer dans le détail tout de suite, mais je voudrais informer l'assistance sur le fait que vient de sortir hier un document qui est accessible à toutes et à tous à la librairie du Sénat, un document qui est consacré au colloque que nous avons tenu sur l'histoire du Thibet du XVIIe et XXIe siècle il y a quelques mois en arrière, après bien des péripéties. Ce bouquin existe, il est à votre disposition, je ne rentre pas davantage dans le détail. C'est vrai qu'il y a une implication politique des parlementaires à travers le monde, au travers de la convention interparlementaire mondiale en faveur du Tibet. Avec Jean-François, il y a deux mois, nous étions à Ottawa où il y avait la sixième convention. C'était une occasion extraordinaire d'échanger avec sa sainteté le Dalaïla Nama, avec l'Obsang Sangye, avec tous les responsables du Tibet en exil, mais aussi avec de nombreux parlementaires américains, canadiens, allemands, européens, venus du monde entier. Et c'est vrai que cette interconnection prouve que la lutte aujourd'hui du peuple tibétain, sa lutte, je dirais, pour sa terre, pour son territoire, pour sa culture, n'est pas une lutte territoriale, au sens, oui, évidemment, la culture tibétaine est profondément attachée à un environnement et à un territoire, mais la nature de ce qui se joue au Tibet est une question qui est une question mondiale et planétaire. Je le dis en tant qu'écologiste parce que je crois que nous vivons dans un monde qui repose sur des systèmes et des écosystèmes. Et une culture, ce n'est pas simplement ce que les hommes, en tant qu'espèce humaine, construisent, mais c'est ce qu'ils construisent au regard d'un lieu, d'un territoire. L'écosystème, c'est la rencontre entre ce qu'on appelle une biocénose, des êtres vivants, et un biotope, c'est-à-dire un espace naturel. Et il y a, tous les peuples sont attachés à un territoire, mais je crois que les peuples de la montagne, je pense que les peuples du désert, je pense que les peuples des plateaux, les peuples de la dureté de la vie et aussi de sa beauté, des espaces, sont plus que tout autre dans leur culture, dans leur formation, intégrée à un territoire. Et en même temps, ce territoire, qui quelque part leur appartient, ne leur appartient que s'ils le respectent. Nous sommes dans un petit monde. La forêt, la forêt, la déforestation à tous les endroits du monde a des conséquences globales sur la planète en termes de réchauffement climatique. Ce qui s'est passé au cours des dernières décennies en termes de déforestation au Tibet est quand même triste, scandaleux et surtout, n'affecte pas simplement le peuple tibétain, mais indirectement l'ensemble du monde vivant. D'un côté, il y a l'extermination, la destruction des ressources pour peser dans le commerce international et, d'autre part, il y a les conséquences qu'on fait porter à un peuple et à un territoire avec toutes les incidences que ça peut avoir. On pourrait parler du réchauffement climatique mondial, on peut parler du réchauffement climatique particulier et particulièrement élevé qui se développe dans les zones himalayennes et sur ces glaciers. bref, ce que Dalaï Lama a appelé le troisième pôle, la troisième réserve glaciaire avec le pôle nord et le pôle sud qui est celle des montagnes himalayennes aujourd'hui est menacée. Et pour faire un lien, un génocide culturel et l'approche par la culture est importante. Pourquoi ? Parce que la culture, c'est la seule façon de mettre en lien et en relation compréhensible tous les domaines de l'activité humaine. Alors souvent, aujourd'hui, on juge une population, un peuple, un pays, un territoire à son activité économique selon le domaine de l'économie. Autrefois, on pensait à son histoire et à sa religion. Aujourd'hui, pour faire le lien, le seul territoire qui soit perméable, c'est celui de la culture. Et la culture ne peut pas s'opposer à la nature. C'est ce qui fait l'écosystème. Et je crois que ce à quoi on insiste, au-delà de la répression, de l'écrasement, la tentative de détournement et de réduction du peuple tibétain sur son territoire, ce qu'on appelle un génocide culturel, parce que nous aimons tenir la rigueur des mots plutôt que de parler de génocide au sens guerrier, parce que la Chine a toujours pris le temps de faire ce qu'elle voulait faire, mais elle finit par le faire avec les moyens, s'accompagne progressivement de ce qu'on peut appeler aussi un autre terme qui est l'écocide, c'est-à-dire la destruction d'un écosystème, d'un rapport. Et ça, ce n'est pas simplement le peuple tibétain, les peuples himalayens qui ont payé la note, je crois que c'est nous tous ensemble qui ont payé la note. En rien de temps, la culture tibétaine, par l'effet de la répression, du drame, de l'exil, et donc cette diaspora en exil a transformé une culture qui a ses racines et ses éléments culturels artistiques dans chansons, autres disciplines artistiques en tout genre, donc on porte cela de façon ferme, renouvelée mais ferme, il y a toujours un très fort attachement du peuple tibétain de la jalaise tibétaine à cela et en même temps une ouverture. Et je crois que les choses, pour les analyser très empiriquement et de façon pas très poussée, mais les choses que je peux ressentir, c'est que c'est un rapport à la liberté. Il y avait à la fois au Tibet une volonté de protéger le Tibet dans une logique de sanctuarisation, un peu comme on veut protéger un parc naturel, de sanctuarisation, donc de refus de l'ouverture à un monde que l'on estimait dangereux et corrompu, et en même temps une grande capacité de liberté qui tient à ce qu'il y a dans le bouddhisme lui-même, ce qu'il y a dans les peuples montagnards eux-mêmes, leur rapport à la montagne, et qui fait qu'en rien de temps, la jeunesse tibétaine au cours de ces années, des gens qui ne sont plus si jeunes maintenant, mais qui étaient jeunes quand ils sont partis dans les années 45 ans, ont eu la capacité à rester résistants, à protéger leur culture et leur peuple avant tout, et en même temps à s'ouvrir sur le monde, à rendre naturel leur communication au monde et leur communication sur leur culture, à traduire, à faire profiter à nous d'ailleurs, nous sommes parmi tous ces amoureux du Tibet, et en même temps à pouvoir offrir une résistance face à un régime fort de 1 milliard ou 300 millions d'habitants. Oui, alors justement, ils utilisent ça, les chinois, comme vous disiez Véronique, effectivement, ils utilisent ça et ils disent qu'ils ont emmené la liberté. Personne ne sera dupe sur cette affaire, c'est bien la diaspora en exil qui d'une part a vraiment s'est approprié ou a transformé, apporté un potentiel de rapport à la liberté énorme et qu'ils nous apportent et qu'ils nous transmettent parce que c'est ça dont nous profitons. Nous profitons autant de leur rapport à la liberté au sens large et au sens même sophistiqué qu'ils profitent de notre rapport à la démocratie de façon institutionnalisée. Après, les Chinois sur place, les Tibétains sur place rêvent de cette liberté en rapport au quotidien qui est difficile, mais cette diaspora en exil permet de retenir le rapport à la liberté. Et la troisième question pour finir, c'est maintenant, c'est de se dire qu'est-ce que la culture tibétaine apporte au monde ? Et là, si vous prenez un fait de l'actualité, tout simple, donc au moins, faire, non pas une publicité, mais un peu une information sur ce qui se passe actuellement, l'événement, disons, sur la démocratie actuellement, c'est la visite d'Ong Tzu-Tchi au prix Nobel de la paix actuellement en Europe et la semaine prochaine à Paris. Le peuple birman a eu la chance d'avoir Ong Tzu-Tchi et de son parcours historique individuel. C'est une particularité historique de la part d'un individu. Le peuple tibétain a un leader qui est son incarnation. Chacun le prendrait comme il le veut, mais au moins, son incarnation symbolique ressemble collectivement à ce que le peuple tibétain est capable de produire, ce qui est très différent. Et fondamentalement, même si ça avance plus vite en Birmanie actuellement pour des raisons X et Y, ça avance plus vite, ils ont profité. Quelque part, tous les peuples asiatiques profitent depuis des années de ce que la mobilisation et la lutte tibétaine représentent profondément au-delà de son aspect extrêmement chamarré et extrêmement vivant. Et donc, il faut se poser la question aussi de comment, pourquoi il est essentiel de continuer à la fois de défendre la côte tibétaine mais aussi de parler de culture tibétaine parce que fondamentalement, c'est une cause et une culture et un peuple qui sont au service du monde. Et c'est bien ça. Et ça, c'est profondément culturel. Il faut vraiment profiter de ce genre de choses. et c'est profondément culturel. et c'est profondément culturel. C'est profondément culturel. C'est profondément culturel.